Mesdames et Messieurs, amis à Congo Live Télévisions, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue encore à suivre cette émission sur Congo Live TV, c'est 12 avril 2024 depuis la ville de Gaumont. Monsieur Moïse Rangi qui est notre invité du jour, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Congo Central, vous êtes dans la capitale congolaise dans la ville province de Kinshasa. Merci aussi à vous qui êtes au Maniema, vous aussi qui êtes ici au Nord Kivu. Je n'oublie pas aussi les fidèles téléspectateurs des Congo Live Télévisions qui sont en Europe, précisément à Londres. Nous sommes en Angleterre, vous êtes aussi en Asie, vous êtes pourquoi pas en France, vous êtes à Berlin en Allemagne, vous êtes à Bruxelles, nous sommes en Belgique. Vous êtes aussi au Canada, de l'autre côté de la planète, vous êtes au Brésil, aux Etats-Unis d'Amérique, précisément à Washington DC. Merci grandement de votre intérêt apporté sur Congo Live Télévisions. Nous sommes ravis de vous compter, nombreux entrés, effectivement de nous suivre. Avant de commencer, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous donnera encore une fois... C'est plutôt à moi de vous remercier, monsieur David, et tous les staffs de Congo Live Télévisions, pour la confiance que nous accorder et pour l'intérêt, effectivement, que vous portez sur notre modeste personne. Encore aujourd'hui, on aimerait bien savoir la situation sur les lignes de front. Je rappelle bien que vous êtes un acteur de la société syrienne, sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, sur les lignes de front, qu'est-ce qu'il faudrait tenir, monsieur Moïse Ali ? Merci, David. Très chers compatriotes, s'il faut effectivement placer un mot par rapport à la situation qui se passe sur toutes les lignes de front, d'abord, il faut reconnaître ici que la menace est toujours là. Donc, Goma n'est pas, effectivement, exempté de la menace de la rébellion du 23, de l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est effectivement des armées régulières qui sont en train, effectivement, de nous mettre à mal. Je parle ici de l'ARDF, de l'armée, effectivement, rwandaise, et de l'UPDF de l'Ouganda, qui appuient à son tour, effectivement, les terroristes ADF. Mais par rapport, effectivement, à la situation qui se passe ici, dans la province d'Orkivu, je vous ai dit d'entrée déjà que la menace est toujours là. Les rebelles du 1-23 sont toujours sur les territoires congolais, dans pas mal de zones. Je parle ici du territoire de Routourou, celui de Masisi, et même d'Aliniragongo. Mais il faut préciser que, les deux derniers jours, il y a une forme d'accalmie, une forme de trêve, qui s'observe, effectivement, dans les trois territoires. Bien qu'il y a, en fait, un scénario qui s'est passé dans les territoires de Niragongo, qui ne nous a pas plu. Les rebelles du 1-23 se sont, effectivement, pris à des civils dans cette partie, effectivement, de la province. Ils ont dit être à la recherche de FDLR. Maintenant, ils se sont rencontrés avec des civils qui sont, certains, selon nos sources, seraient entrés, effectivement, de se débrier la braise mancala, telle que vous connaissez. Ils se sont hertés, effectivement, à ces rebelles. Et ils ont perdu leur vie au niveau, effectivement, du parc national de Vionga. Mais par rapport à ce qui se passe aussi dans les Rouchourou, les rebelles, ils restent entrés, effectivement, de percevoir les taxes dans les villages environnants, effectivement, Kyoanja. Même à Kyoanja, précisément, parce que même la dernière fois, on a vu Corné Nanga, en train d'éambiler, effectivement, dans pas mal de marchés de Kyoanja. Qui était soutenu par la population du Congrès. Il n'a jamais été soutenu par la population. Mais nous avons vu la population motivée à accueillir Nanga. Non, c'était par contrainte que les Jao et c'est un peu de l'applaudir. Vous savez, c'est un criminel. Quand les rebelles sont dans votre zone, ils vous oublient de faire certaines choses, même à votre grain. Donc, vous pouvez faire X ou Y choses, non pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous êtes contrés de le faire. C'est, en fait, ça qui s'est passé à Kyoanja. Je vis les mamans entrer de l'accueillir. Ce n'était pas pour autant qu'ils approuvent Nanga, non. C'était une façon, effectivement, de se mettre à l'abri. Donc, Kyoanja, jusqu'à présent, s'est contrôlé par les rebelles. Ils sont entrés, effectivement, de percevoir les taxes de la population dans cette partie, effectivement, de la province. Ils sont aussi à Bounagana jusqu'à Présa. Vous savez que le poste frontalière de Bounagana, c'est parmi, en fait, les zones qui font entrer, qui faisaient entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics congolais. Mais aujourd'hui, les rebelles du 1-23 continuent à percevoir beaucoup d'argent de l'autre côté. Ils sont aussi, effectivement, à Gisegouro. Là, la fois dernière, d'ailleurs, nous avions appris, à travers nos compatriotes qui sont sur place, que les 1-23 sont parvenus même à commencer à accueillir, effectivement, le bien de la population, les semaces qui... non pas le semace, mais le maïs, les patates douces, les pommes de terre et le reste pour la population, en les transportant tout droit jusqu'au Rwanda. Donc, il faut une stratégie selon laquelle il est simple de prendre, effectivement, les ressources de la population, les ressources, effectivement, agricoles. Ils transportent ça jusqu'au Rwanda. Encore, c'est les Rwandais qui viennent nous vendre ça à travers la petite barrière et la grande barrière. Parce que, vous savez, ce n'est plus facile d'accéder à son chat tout le temps qu'on le veut. Il arrive le moment où vous êtes contrés de ne pas accéder à votre chat. C'est ce qui se passe dans les territoires de Routourou. Par rapport à Massissi, en tout cas, là, les Ouazalendos, ils sont aussi à l'abri. C'est ce qui sont, pardon, les Ouazalendos qui sont aujourd'hui mal interprétés. Je vais y arriver, je vais y arriver, effectivement. Mais je voudrais juste préciser que nos compatriotes Ouazalendos, dans les Massissi, ils maintiennent le moral, ils sont vraiment déterminés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier souffle. Vous avez suivi, effectivement, les phénomènes qui s'est déroulé avec les retraits des casques blés. C'est en fait les Ouazalendos qui ont été les premiers, effectivement, à prendre les taureaux par la corne en défendant favorablement le pays. Parce que les casques blés ont abandonné leur position dans plusieurs villages dans les territoires de Massissi. Effectivement, les gouvernements l'ont reconnu. Les portes-paroles de l'armée, Guillaume Mekai Kondike, a confirmé que Zaraqui, plan avant, c'était un plan entre eux, mais les armes n'ont pas. Ça s'appelle juste de la rhétorique creuse. C'est clair, ils ont abandonné leur position dans les mains. Et Ndike ne l'a pas nié, le port-parole de l'armée au niveau de l'armée. Il ne l'a pas nié, il l'a reconnu indirectement en disant que non, c'était de nouvelles stratégies pour eux de pouvoir, effectivement, gérer la guerre. Mais moi, tout ce que j'ai dit ici, et tout ce que les téléspectateurs, très chers congolais, il faut comprendre que dans les Massissi, ici ou non, pour ceux qui ne maîtrisent pas ces territoires, je suis natif de là, les casques blés ont abandonné leur position à la merci de l'ennemi. Et c'est plutôt les Ouzalendo qui ont essayé un peu, effectivement, d'avancer pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer cela. Ils n'ont pas récupéré tous les villages. Il y a certains villages qui ont été abandonnés par la Monisco et aujourd'hui qui est sur contrôle des rebelles. Désolé de vous le dire, mais je vous dis, pas mal de collines qui ont été abandonnées, aujourd'hui, par les casques blés, sont passées sur le contrôle, effectivement, de rebelles d'I1-23. Et Rizma, j'ai aimé aussi la réaction de la population de Sac. Lorsque le casque blé était de retour à Sac, par exemple, les Angers, Blender, en train de fouiller, je ne sais pas, en train de complotter, parce que c'est une forme de complot qu'ils ont fait, en fait, dans les territoires de Massissi, j'ai aimé parce que leurs véhicules ont été caillassés. C'était, en tout cas, de la colère. Effectivement, la population de Sac n'avait plus de choix que de s'apprendre, effectivement, à l'air vécu, vécu, Blender. Même ici à Goma, lorsqu'ils étaient des passages, pendant qu'on était en pleine manifestation, vous avez vu, certains d'entre nous ont caillassé leurs véhicules. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que, dans une situation aussi très confuse et très compliquée comme celle-ci, des militaires abandonnent leur position. On comprend, évidemment, que le plan de la MONISCO, c'est effectivement d'aider les rebelles à pouvoir nous neutraliser, à pouvoir aussi avoir les décisions, si les forces armées de la RDC et les gènes noisales. Je vous mets à défi, très chers journalistes, très chers compatriotes, les casques blés, continuent à comploter contre le pays et à céder leur position aux rebelles de la MONISCO. Et ce n'est pas pour la première fois. Ils l'ont fait la fois dernière encore à RUINDI. Tout le monde l'a vu. Je parle ici des faits, monsieur le journaliste. Je ne parle pas ici de la fiction. Je vous dis, à RUINDI, la fois dernière, les casques blés de la MONISCO, ils ont encore laissé passer les rebelles du 1-23, près de leur position, comme si des rieux n'étaient. Et ça, nous, on ne peut pas admettre. Parce que c'est, en fait, quelque chose de trop. Et nous allons, effectivement, maintenant, nous prendre en charge. Nous allons faire en sorte que les casques blés de la MONISCO quittent définitivement les territoires congolais. Heureusement, ils sont en train de les faire. Mais nous ne voulons plus d'un mois. Ils doivent quitter. Ils doivent aller chez eux. On n'a plus besoin de... Parce qu'on a compris qu'ils sont plutôt ici pour le biais de l'ennemi. Ils sont en train de comploter contre nous. Mais entre-temps, j'y arrive maintenant. Je voulais aussi, personnellement, avouer ici... Au sujet de Ouzalendo. Au sujet, effectivement, de Ouzalendo. Quelque chose qui ne nous plaît pas jusqu'à présent. Je pense que le gouvernement devrait y travailler. Le Ouzalendo, c'est, en fait, des héros. Malheureusement, il y a certains d'entre eux qui veulent mettre en mal ou qui veulent, effectivement, faire en sorte que cette cohabitation qui existe entre eux et la population et même toute la nation soit, effectivement, fragilisée. Aujourd'hui, certains compatriotes Ouzalendo quittent la brousse. Ils viennent ici en ville et commettent, effectivement, des crimes. Ils commencent maintenant à piller la population. Ils commencent à faire n'importe quoi. Et ça, je vous dis, ça ne va pas nous aider. En tout cas, personnellement, j'exhorte le président de la République, la première ministre et tous les membres du gouvernement à pouvoir travailler sur cette question pour faire en sorte que tous les Ouzalendo qui sont dans la ville quittent, qu'ils partent dans la brousse, qu'ils partent, effectivement, sur toute la ligne de fraude pour aider les FARDC à se battre. Mais déjà qu'ils sont dans la ville, ça devient compliqué. Et l'ennemi risque de profiter de cette incompréhension qu'il va y avoir, qu'il n'y a déjà pas même qu'il va y avoir. Ce n'est pas au FITI, c'est au présent. Aujourd'hui, il y a certains compatriotes de Goma qui commencent à tout dire sur le Ouzalendo comme si c'est plutôt d'autres ennemis. Alors que c'est faux, en fait. Et moi, personnellement, je tire donc la sonnette d'Alan par rapport à cette situation. Et je pense que le gouverneur de province, le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur doivent mettre la main dans la patte pour maîtriser, effectivement, ces débordements de ses compatriotes Ouzalendo incontrôlés. Je parle principalement de Ouzalendo incontrôlés parce que, je ne cesse de le dire si on voit la télévision, il y a de vrais Ouzalendo et de faux Ouzalendo. Quand je parle de Ouzalendo incontrôlés, c'est maintenant le faux Ouzalendo qui ont été à la base, effectivement, des meurtres, de plusieurs Congolais. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'entrée président. Même ici, au niveau de Madjengo, nous sommes toujours au nord de la ville de Goma. Il y a d'autres Ouzalendo encore qui ont tiré à bout de portage sur des compatriotes non armés. Et cette situation a été à la base de plusieurs paniques et des agitations. Pendant cet état, c'est maintenant l'ennemi qui est simple de créer une diversion entre nous. Parce que maintenant, on est en train de se créer. Non, ce genre, ce n'est pas de blablabla. Maintenant, l'ennemi, lui, profite dans ça. Et vous pouvez voir la ville de Goma tomber si on ne tire pas attention. En tout cas, j'en parle avec des larmes aux yeux parce qu'il y a déjà des vues qui ont été perdues. Il y a des vues fauchées. Je félicite personnellement les services de sécurité qui sont parvenus à maîtriser et à mettre la main sur les auteurs de ces maîtres qui ont été effectués au niveau de l'entrée président. Déjà, le maire de la ville nous a présenté effectivement ces bandits. J'espère qu'on va faire des audiences publiques pour essayer un peu effectivement de donner, je veux dire, de l'essau et une forme d'exemple à d'autres personnes. C'est mieux qu'on fasse des audiences publiques à l'auditorat militaire de Goma dans la mesure du possible que ces gens-là soient les premiers aussi. Les premiers candidats à la levée du moratoire. Pourquoi pas, M. Levin ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne méritent que le même sort. On va y revenir. Ma question résidée juste après la situation générale. Nous nous disons merci de nous clarifier sur tout ce qui se passe sur les lignes de front. Alors, ma question est de savoir si vous vivez à l'est du pays, vous êtes peut-être parmi aussi les victimes de ces atrocités de guerre. Nous le sommes. Ce n'est même pas peut-être. Nous sommes les victimes directes des affres et de cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, je ne peux plus rentrer dans mon village parce qu'il y a la guerre. Je ne peux plus y aller à Massissi. C'est compliqué. Il y a mes familiers, mes compatriotes qui ont quitté Massissi et qui vivent dans des cas de déplacés ici à Goma, à Shamsam, à Cap-Vin, à Kaniaoutinya et ailleurs. Vous savez vous-même que maintenant là, même dans la ville de Goma, on est effectivement, on n'est pas certain. Donc l'espérance de vie est devenu 24 heures rénovérables. Mais je vous dis... Mais la question est de savoir, vous vivez à l'Est, vous êtes parmi les victimes de ces affres et de la guerre. Et comme vous voyez la situation, vous avez toujours l'espoir que ça va aller, ça va finir ? En tout cas... Ou il n'y a plus l'espoir ? Mon cher, j'avoue ici que nous vivons dans l'incertitude. Mais personnellement, je garde encore l'espoir qu'un jour, nous pourrions effectivement respirer l'air de la paix. Nous pourrons encore effectivement regagner nos villages. Je pense qu'un jour, tous ces déplacés de guerre qui vivent à Cagnaoutinia, qui vivent à Boulengo, qui vivent à Don Bosco, qui vivent, je ne sais pas, au niveau des Cap-V, pourront regagner leurs villages et retravailler leurs champs. C'est effectivement notre V, notre souhait à nous tous. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller ceux qui ont le bateau de commande, ceux qui ont effectivement le pouvoir de les faire, à pouvoir nous aider à mettre et activer toutes les batteries en marche en vie de restaurer l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix dans nos villages respectifs. Nous avons effectivement tout un gouvernement, nous avons le président de la République, nous avons plusieurs ministres qui sont là pour ce travail-là et nous pensons effectivement qu'ils vont écouter effectivement nos cris d'alarme et faire en sorte que nous puissions effectivement gagner cette guerre. Nous savons qu'il y a les problèmes qui sont d'ordre interne et externe. Le problème d'ordre interne, c'est qu'il y a certains compatriotes qui sont en train de comploter contre la République et vous les connaissez plus que moi, les Nanga, les Bissimois et le reste. Il y a aussi maintenant les acteurs extérieurs, c'est maintenant les agresseurs, je parle aussi du Rwanda, de l'Ouganda et même de l'Occident qui appuient effectivement les rebelles qui sont en train de nous endéyer. Mais personnellement, par rapport à la préoccupation, en tout cas, je garde l'espoir que la paix pourra revenir. Nous avons effectivement gagné la guerre en 2013 parce qu'on a I.M. Amadou qui a décidé de défendre la terre de nos ancêtres avec détermination et prouesse. Aujourd'hui, c'est encore possible qu'au sein de nos services de défense, nous puissions avoir une autre I.M. Amadou. C'est possible que le peuple congolais se mobilise comme un seul homme pour dire non à cette guerre qui nous est imposée par l'Occident à travers le Rwanda et l'Ouganda. C'est possible que nous puissions effectivement vivre en paix et en toute harmonie. M. Moïse, on finit par cette grande présentation qu'avait effectuée le maire de la ville. Vous promettez d'abord que vous allez manifester pour ça. Hier, il a montré le travail qu'il est en train d'exercer en vie, de rétablir, de mettre fin à ces criminalités qui battent récordes à la ville de Goma. Hier, on a présenté cinq personnes, dont cinq, trois militaires. Cinq bandits. Ce sont des bandits. Ce sont des criminels. Cinq criminels. Il faut en tout cas les appeler par l'air non. Cinq criminels, alors, voilà les termes. Merci. Deux, donc, deux oasalendos, prétendiment dix oasalendos, et trois militaires. Deux oasalendos incontrôlés. Incontrôlés. Il faut utiliser les vocables, les termes à leur place. Ces hommes étaient porteurs de quatre armes, d'où l'arme, il y a des armes qui appartenaient aux unités spéciales de la nouvelle génération république démocratique du Congo. Quels sont, pensez-vous, qu'on peut réserver à ces gens qui ont créé mort et désolation Je suis désolé de vous le dire, mais je pense que ces gens doivent répondre de leurs actes devant la justice. Et s'il s'avère qu'ils sont vraiment coupables, mais qu'ils soient les premiers candidats à la levée du moratoire, c'est simple, parce qu'ils ont été à la base de la mort de nos compatriotes. Vous pensez qu'on peut leur faire quoi ? En tout cas, je pense que les sortes qui leur est réservé et connu de tout le monde. On va finir alors pour un mot, un message au Fardecé de la République démocratique du Congo. N'oublie pas le V2P, celles qui ont admis le vrai Oazalendo de mourir en tout cas, personnellement, mais également un message de partout où il sera au président de la République, Félix Antoine Tissakedi. En tout cas, par rapport au vaillard militaire et Fardecé, nous sommes entrés de les encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas effectivement se décourager. Toute la nation compte sur eux. Nous les encourageons à continuer à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier souffle. Nous pensons que c'est important aussi que les autorités améliorent leurs conditions de vie et leur donnent tout ce qu'ils leur font comme moyens logistiques et le reste. Nous félicitons entre États le V2P, le vrai Oazalendo aussi, qui continue à défendre le pays avec détermination et loyauté. Nous nous inscrivons à fond contre ceux qui veulent créer une confusion, une incompréhension entre la population et le Oazalendo parce que ça va profiter à l'ennemi. Par rapport au chef de l'État, nous l'appelons à pouvoir aussi s'impliquer personnellement pour que le rétablissement de la paix soit une réalité. Monsieur le Président, nous vous exhortons en tout cas à pouvoir surveiller tous les services de sécurité, l'ANR, toutes les unités de l'armée, octroyer-le dans la mesure du possible de tout le moyen qu'on sait qu'à si vous pensez aussi que nous sommes limités, n'hésitez pas à recourir effectivement à d'autres États militairement forts pour venir nous aider, pourquoi pas à des mercenaires riches, à des mercenaires effectivement chinois, ceux de la Corée du Nord ou de la Corée du Cidre parce qu'aujourd'hui l'Occident nous a trahis, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de plus grand. Monsieur le Président, je vous exhorte aussi à pouvoir bien arranger, bien harmoniser la question du commandement de notre armée. Aujourd'hui, Goma, on n'a plus plusieurs généraux, finalement, on ne sait pas qui contrôle qui, au-delà de sa excellence, il y a une surmilitarisation de la zone. L'Assad qui est ici, nous avons la Monisco qui est en train de complotter contre les pays, que vous devez chasser très rapidement, nous avons le Oasalendo sur place, nous avons en tout cas plusieurs forces et nous, personnellement, nous vous demandons de pouvoir travailler de telle sorte que cette surmilitarisation ne soit pas là parce qu'on ne sait pas finalement qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous pensons aussi que c'est possible, si vous le pouvez, de pouvoir vous dépêcher ici à Goma pour suivre la situation des prêts et commander les opérations parce que la Constitution vous reconnaît ses droits. Nous vous félicitons pour les efforts fournis, nous vous encourageons à redoubler plus d'efforts et nous pensons que la paix sera une réalité. On finit par votre numéro mon frère Rangui. Nous sommes sur le plus de sa quarante-trois non à nef 25 42 946 et j'éritère le numéro plus de sa quarante-trois non à nef 25 42 946 les dames et messieurs c'est la fin de cette émission j'étais Youssoufouki Bingila David nous vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre et merci mon frère Rangui d'avoir accepté notre invitation c'est à moi de vous remercier merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis tous les coins et récordements de ce qui sont aux Etats-Unis en Europe en Asie ici en Afrique au Congo et ailleurs nous restons à votre disposition pour des orientations pour des commentaires et pour d'autres échanges merci aussi de pouvoir assister les déplacés faites un geste pour eux nous sommes à votre disposition vous allez donner le sourire à deux ou trois familles et ça nous fera plaisir merci les dames et messieurs passez une excellente journée et réz de journée à vous et à la prochaine surtout pour d'autres actualités Inch'Allah